Musique Hello you ! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle série vidéo qui va essentiellement parler de tout ce qui est paranormal, de tout ce qui fait peur, des histoires et des films d'horreur. Et pour commencer cette série, je vous propose de vous raconter en fait tout simplement mes histoires paranormales, comme vous le voyez, c'est Halloween, je suis contente. Et donc c'est parti pour vous raconter mes histoires paranormales parce que j'en ai vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup et je trouvais ça assez sympathique en fait de vous faire partager mes petites histoires. Alors en sachant que je ne vais pas faire genre une histoire puis une histoire, je vais vous raconter vraiment l'histoire en fait de ma vie, il n'y aura pas de cette histoire s'appelle comme ça et puis celle-là s'appelle comme ça. Je vais vraiment essayer de faire quelque chose d'assez... Bon si vous entendez des croquettes, c'est berlioz, voilà. Donc voilà, je vais vraiment essayer de faire en sorte de vous raconter chronologiquement ce qui s'est passé mais de le faire en une seule et même histoire. Il faut savoir qu'à la base, moi je suis totalement cartésienne, donc je n'y crois absolument pas. Quand on parle, voilà, d'histoires de fantômes, que les gens me racontent ce qui leur est arrivé, voilà, j'ai tendance, en tout cas j'avais tendance à ne pas y croire sans dire pour autant que ça n'existait pas et affirmer le fait que ça n'existe pas puisque, voilà, je ne sais pas. Donc voilà, je suis plutôt le genre de personne à vraiment chercher une explication rationnelle et logique à un événement qui va se passer. Aujourd'hui, il m'est arrivé plein de trucs. Ce sont des histoires dont, voilà, j'ai essayé de chercher un sens et je vous expliquerai d'ailleurs comment j'ai essayé de chercher un sens mais qu'il n'y en a pas spécialement. Voilà, donc, bon écoutez, on va y aller, on va raconter les histoires, ça y est, c'est parti, donc mettez-vous dans l'ambiance. Moi, je suis en mode, voilà, c'est Halloween quoi, je vous le dis. Il y a des bonbecs de partout, mettez-vous en condition, les bonbons dans le noir et c'est parti pour visite nocturne. Alors, d'abord, je trouvais ça assez important de commencer par cet événement-là qui s'est produit dans ma jeunesse. Je ne pourrais pas vous dire si c'est un événement paranormal ou pas, mais en tout cas, voilà, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Je ne sais pas si c'est une coïncidence sur ce qui s'était passé ou si c'est paranormal, mais je trouvais ça quand même sympa de vous raconter cette petite histoire. Donc, papa, maman, vous allez apprendre des choses que vous ne saviez pas. C'est parti ! Alors, j'étais, donc, bah, voilà, la première chose un petit peu bizarre qui m'est arrivée, donc j'étais au lycée. Et en fait, quand on avait une permanence, donc un trou entre deux cours ou qu'on finissait assez tôt en attendant de prendre le bus, bref, avec les copains, les copines, on allait se... en fait, au lycée. Juste à côté du lycée, il y avait une maison qui était abandonnée. Elle était un petit peu dans les bois, elle était abandonnée et on avait l'habitude, en fait, de se... de squatter, en fait, dans cette maison, ou en tout cas, dans l'extérieur, dans la forêt de ce barraque. Et jamais personne n'osait réellement rentrer dedans puisque c'était une maison abandonnée et qu'on ne savait pas spécialement ce qu'ils pouvaient y aller. Enfin, déjà être dedans. Et si, en plus de ça, c'était pratiquable à marcher, tout ça. Sauf qu'il y a une fois où on a dit, allez, vas-y, on prouve votre courage à nous voir. Et on a décidé de rentrer dans cette maison. Donc, on a décidé d'explorer un petit peu les lieux. Franchement, je ne pourrais pas trop vous dire comment c'était réellement, concrètement, parce que je me souviens juste d'être rentrée dans la maison, d'être allée dans la fameuse pièce, et puis d'être ressortie, en fait, voilà, parce que c'était quand même une maison. Vraiment, c'était tout noir à l'intérieur, quoi. Genre, on était en pleine journée, mais il n'y avait pas de fenêtre. Ça avait l'air d'être un peu condamné, tout ça, tout ça. Donc, voilà, on était avec nos lampes torches et tout, et on marchait, en fait, dans la baraque. Et il me semble bien qu'il y avait un étage. Et donc, on était allés dans l'étage. Franchement, je ne me rappelle plus s'il y avait un étage ou pas. Mais bref, on s'est retrouvés dans la salle de bain et il y avait une espèce de grand miroir. Et forcément, je pense que tout le monde l'a fait, mais moi, franchement, depuis cette histoire-là, je ne le fais plus du tout. Forcément, on a appelé trois fois le nom. Enfin, vous savez, c'est les histoires, genre, tu dis trois fois dame blanche, machin. La dame blanche, elle vient, elle te tue à minuit. Enfin, bref. Et donc, on avait décidé, en fait, de faire ce truc, à appeler trois fois le... Voilà, une histoire d'une dame décédée, quoi, devant le miroir, en tournant et tout. Enfin, voilà, en faisant vraiment ce qu'il ne fallait pas faire, en fait, si tu as envie de te faire tuer. Voilà, et bien nous, on a décidé de le faire. Effectivement, rien ne s'est passé à ce moment-là. Bon, on a tous un petit peu flippé. En plus, putain, on était... Je crois qu'on était... Il y avait quatre ou cinq filles pour deux mecs, quoi. Enfin, voilà. Donc, on était essentiellement que des nanas. Et donc, on décide de faire cette histoire. On rentre en... Enfin, voilà, on termine. Ça y est, on s'est foutu les jetons. Ça a commencé un petit peu à l'enlever partout parce qu'on était dans le noir et tout. Et que forcément, il y avait tous nos jours quelqu'un qui cherchait à nous faire peur dans la baraque. Donc, on décide de sortir de la baraque et de continuer à faire notre vie dans la forêt. Enfin, bref. Et voilà. Donc là, je vous pose un petit peu le décor de cette histoire. Et donc, s'ensuit. Je ne suis pas morte à minuit. Comme le dit la fameuse légende, hein, puisque je suis là. Mais pendant une semaine, j'ai vécu galère sur galère. Genre, j'ai eu la poisse de ma vie, quoi. Genre, par exemple, j'ai failli me faire écraser par un bus au lycée. C'est des catastrophes qui sont essentiellement arrivées au lycée. Pas du tout à l'extérieur, pas du tout chez moi, tout ça. Donc, j'ai failli me faire écraser par un bus au lycée. Voilà, c'était très sympathique. Mais comme dans les films, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bus. Je décide de traverser. J'étais en train de me marrer. Je décide de traverser. Il y a un bus qui passe, quoi. Ok, on va se calmer. J'ai été renvoyée d'un de mes cours. Ça va pas, maman, vous ne le savez pas. Mais j'ai été renvoyée d'un de mes cours parce que je suis arrivée en retard. Normalement, je n'arrivais jamais en retard. Je suis arrivée en retard. Et du coup, le prof n'a pas voulu que j'assiste au cours. Et encore une de ces fameuses fois où on est allé dans la forêt qui est juste à côté de la maison hantée. Nous, nous sommes fait contrôler par des flics. Parce qu'il y a eu un feu, justement, dans cette forêt qui s'est déclenché. Et en fait, les flics, ils faisaient les alentours pour savoir qui c'est qui aurait pu déclencher le feu en sachant que ce n'était pas nous. Mais bien sûr, vu qu'on faisait un petit peu n'importe quoi dans cette forêt. Autant vous dire, voilà, que dans mon sac, il y avait de l'alcool et tout ça. Papa, maman, mon dieu, vous êtes en train d'apprendre des trucs sur moi. Et donc, que je me suis chiée dessus parce que forcément, qui c'est qui portait le sac plein d'alcool ? C'est ma pomme ! Voilà ! Enfin bref, je ne sais plus, vraiment sur toute la journée, enfin sur toute la semaine, tous les jours, il ne m'arrivait que des catastrophes. Là, je me rappelle vraiment que de ces trois-là. Et il me semble que je ne suis pas la seule à qui il est arrivé vraiment des couilles. Mais voilà, ça c'est vraiment la petite histoire. C'est vraiment juste après qu'on ait fait ce petit truc pour invoquer quelqu'un qui nous est arrivé, en tout cas à moi, qui m'est arrivé pas mal de petits trucs. Donc voilà, encore une fois, je ne peux pas dire que c'est un fait paranormal ou quoi. Parce qu'il faut, c'est totalement une coïncidence. Et d'ailleurs, je pars sur ce principe que c'est totalement une coïncidence et que ce n'était pas un fait paranormal. Par contre, cette histoire m'a clairement calmée sur tout ce qui est, voilà, si tu fais, enfin voilà, tous ces trucs à appeler les esprits, à faire de la planche de Ouija ou des trucs comme ça. Ça ne m'intéresse absolument pas parce qu'au final, on est tout petit, on n'est que dalle nous dans cette planète et que je n'ai pas spécialement envie d'invoquer des forces magnifiques et démoniaques qui viennent me tuer et me découper en petits morceaux pendant la nuit. Voilà, donc ça c'était vraiment le petit truc, le petit cas à part, tout ça. Et donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc à ce moment-là, forcément, moi je n'y crois absolument pas. Je continue ma vie et donc là, j'arrive en formation à Avignon. J'habite dans une... Parce que là, là c'est vraiment... Là, ce que je vais vous raconter, c'est vraiment le début qui a fait que j'y ai cru et c'est vraiment quelque chose qui m'a clairement traumatisée mais pendant plusieurs années. Voilà, là pour le coup, la meuf cartésienne, elle s'est sentie toute petite et vraiment fébrile pour le coup. Donc en fait, je pars en formation à Avignon et donc j'habite dans une... En gros, c'est une ancienne maison de ville où il y a les propriétaires qui habitent en bas. Et en fait, moi j'habite en haut. Donc tu passes un escalier qui... Voilà, qui... Où on voit en fait les propriétaires, on voit leur maison, il y a leur entrée, tu passes l'escalier. Moi j'habite en haut et en fait, ce en haut, c'est un ancien grenier qui a été complètement rénové. Et ils en ont fait un petit appartement. Donc c'est sur deux étages. Donc il y a le rez-de-chaussée où vous avez la cuisine, le salon. Et ensuite, vous montez un escalier en bois qui grince énormément. Et vous arrivez donc sur tout ce qui est toilettes, de chambres, De chambres, toilettes, salles de bain. Et tout l'étage avec l'escalier, c'est du bois. Et c'est vraiment un parquet, mais un vieux, vieux, vieux parquet qui grince, mais à mort. Voilà, donc ça vous donne vraiment le contexte. Donc j'ai fait 5 ou 6 mois à Avignon pour ma formation. Les 3 premiers mois, il ne s'est jamais rien passé. C'est vraiment, à part, j'ai eu une souris, voilà, dans l'appartement. Mais hormis ça, il ne s'est jamais rien passé. Je me sentais très bien dans cet appartement. Tout allait bien. Jusqu'au jour où je décide de faire une fête avec mes potes de formation. Il faut savoir que mes potes de formation me racontaient énormément, enfin, souvent, ce qui leur est arrivé. Donc il y avait deux Guadeloupéens dans mes amis, plus une copine de Guadeloup. Ils ont vraiment le rapport à l'esprit et tout ça. J'ai l'impression, en tout cas, de ce qu'ils m'ont raconté. C'était quelque chose de très naturel. Et ils se protègent énormément. Ils m'ont raconté plein d'histoires et tout ça. Et la copine française, entre guillemets, il lui était arrivé aussi des trucs de fou. Et donc, je décide de faire une soirée chez moi. Où, bien entendu, au bout d'un moment, ça part sur les esprits. Ils n'essayent pas de me convaincre, mais en tout cas, ils me racontent un petit peu tout ce qui se passe et tout. Ils me racontent leurs histoires, tout ce qu'ils ont vécu, tout ça. Et voilà, comme je vous dis, moi, j'étais en mode, oui, bon, il peut peut-être y avoir aussi des trucs rationnels à tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il y a un esprit, ça va. Après, je ne ferme pas la porte et je ne suis pas fermée sur ce sujet. Mais en tout cas, moi, je n'y crois pas. Ça ne m'est jamais arrivé. Le jour où, vraiment, je serai témoin, je pourrais dire, ok, ça existe. Mes potes dorment à la maison, tout ça. Et donc, moi, je me retrouve, en fait, dans ma chambre avec ma copine, justement. Et mes deux amis guadeloupéens se retrouvent dans la chambre d'amis, donc à l'étage, là où il y a le parquet qui grince. C'était à peu près 6h du matin et avec ma pote, on commence à se raconter un petit peu nos lives et tout. Enfin, voilà, on a quasiment fait une nuit blanche toutes les deux. Donc, on se raconte nos vies, on déconne, tout ça. Et en fait, il y a un moment où j'ai hyper envie de pisser. Et donc, je dis, écoute, attends, je vais aux toilettes. Et au moment où je vais pour ouvrir la porte de ma chambre et aller aux toilettes, j'entends qu'il y a quelqu'un, en fait, dans le couloir qui se dirige vers les toilettes. Donc, on entend clairement des bruits de pas et le sol grince. Et de toute façon, ce sol, tu ne pouvais pas marcher dessus sans qu'il grince. Ça, c'est, voilà, ça, c'est que ça vous le mette à l'esprit. Voilà, j'entends quelqu'un marcher qui se dirige aux toilettes. Donc, je lui dis, ah bah merde, il y a un des mecs qui s'est levé, c'est pas grave, je vais attendre d'entendre les pas revenir pour aller pisser à mon tour, quoi. Donc, je me refous dans le lit et tout, on discute, on discute. Et putain, ça fait genre longtemps, tu vois, que j'attends genre 5-10 minutes, tu vois. Enfin, c'est beaucoup, je veux dire, 5-10 minutes. Au bout d'un moment, il est 6h du matin, il s'est endormi sur le toilette, tu vois. En fait, moi, c'est ça que je me dis, le gars s'est endormi sur le chiot. Donc, j'ai dit, écoute, je vais aller voir si tout va bien. Et après, pisser, parce qu'en fait, j'ai trop envie de faire pipi, quoi. Donc, de là, je décide d'ouvrir la porte et de me diriger. Donc, j'avais, en gros, t'as ma chambre, elle est là, et t'as les toilettes, salle de bain qui sont là. Donc, je fais juste, poutch, et ça y est, je suis arrivée dans la salle de bain. Et en fait, j'ouvre la porte et je vois que ma salle de bain, il n'y a personne. Parce que la porte était ouverte et tout était noir, il n'y a personne. Donc là, je me dis, ok, c'est chelou, donc je vais pisser. Et donc, je reviens, je dis à ma pote, c'est trop bizarre, il n'y avait personne dans la salle de bain. On n'a pas entendu de bruit de pas revenir, tout ça. Les mecs, ils dorment et tout. Trop bizarre. Voilà, donc, sur le coup, tu vois, et vraiment, on a été toutes les deux à l'entendre, toutes les deux à le vivre, cette histoire. Et donc, bon, sur le coup, on ne se pose pas spécialement trop de questions. On continue à se raconter une nuit, on s'endort, et voilà le lendemain matin. Donc, le lendemain matin, on se réunit tous dans le salon. Et donc, à ce moment-là, je demande, j'ai écouté les gars, est-ce qu'il y en a un de vous qui allait pisser cette nuit ? Enfin, c'est toujours 6h du matin, est-ce qu'il y a un de vous qui allait faire pipi et tout ? Et donc, les gars me disent, non, 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 c'est pas levé, tout ça. Et je dis, mais on a entendu des bruits de pas. Donc, si, il y en a un de vous qui s'est levé, forcément, ou peut-être pas allé faire pipi, mais qui allait se recoucher, enfin, j'en sais rien. Ils disent, mais non, non, on s'est pas levé. Je dis, mais est-ce qu'il y en a un de vous qui est somnambule ? Parce que ça, ça peut clairement arriver, il y en a un des deux qui est somnambule, ou voilà. Et il était allé marrant, putain, il dit, franchement, si on avait eu un des deux qui était somnambule, et moi, je serais sortie à ce moment-là en mode, il est en train de dormir, et je le vois, mais ça m'aurait fait tellement peur ! Oh, moi, j'aurais hurlé, quoi. Et donc, je leur demande, est-ce qu'il y en a un des deux, vous êtes somnambule, du coup ? Enfin, vous nous l'avez pas dit ? Enfin, qu'est-ce qu'il se passe, quoi ? Et donc, de là, ils me disent, mais non, 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 on est pas somnambule et tout. Je dis, bah, arrêtez vos conneries ! On a très bien entendu les bruits de pas dans le couloir, il y a quelqu'un qui a marché dans le couloir, c'est vous, arrêtez de nous faire une blague. Et de là, ils me disent, mais non, je t'assure... Enfin, les deux nous disent, on vous assure, on n'a pas bougé de la chambre. Donc là, avec ma pote, on se regarde, on se dit, ouais, c'est trop bizarre. Putain, j'en ai des frissons d'en reparler, j'en ai trop des frissons. Donc là, avec ma pote, on se regarde, on se dit, ok, ok, il y a quelque chose qui va pas. Bref, on prend le petit déjeuner ensemble et tout, chacun retourne chez soi, on n'en parle plus, c'est terminé. Et donc, moi, je continue à faire ma vie, on se retrouve le lendemain en cours et tout, tout va bien, tout ça, on reparle un petit peu des bruits de pas, ils me demandent tout ça, je dis, bah non, non, bah, je sais pas, en fait, c'est une affaire qui restera non résolue, quoi, mais en tout cas, il n'y a pas eu d'autres bruits de pas ni rien, enfin, voilà, que dalle, quoi. Et donc, le soir, je rentre chez moi, forcément, il y avait un petit peu de bourrage de crâne et tout ça, parce qu'on parlait quand même par ma tête d'esprit, qui me disent, ouais, il y a un esprit, machin, ça serait pas étonnant, et tout, machin, alors, ouais, ok. Je remonte le soir pour, voilà, pour aller prendre ma douche et pour aller me coucher, et en fait, il y a une lumière dans ce couloir, donc, il y a la lumière qui est clairement au niveau de l'escalier, et dans l'espèce de couloir, vous avez une lumière, en fait, où il faut appuyer sur le fil, vous savez, pour allumer la lumière. Et donc, j'appuie, tout, enfin, voilà, cette lampe, en fait, je m'en servais, puisque c'était la seule lumière pour allumer le couloir, donc, je vais, pour allumer le couloir, la lampe, qui ne s'allume pas. Là, je me dis, bah, ok, enfin, bon, ok, ça ne s'allume pas, ce n'est pas bien grave en soi, hier soir, elle fonctionnait, aujourd'hui, elle ne fonctionne plus, c'est pas grave, l'ampoule, elle a du crâmer, en fait. Donc, je décide de faire quoi ? Je décide de changer l'ampoule. Sauf qu'en fait, l'ampoule, elle était complètement dévissée, donc, je me dis, oh putain, c'est bizarre, donc, je revisse l'ampoule, et de là, la lumière marche, en sachant qu'il s'est passé, voilà, je vous dis, ils sont partis, eux, le lendemain matin, le soir, l'ampoule fonctionne à merveille, puisque je l'utilisais tous les soirs, et le surlendemain, le matin, elle fonctionne, et le soir, elle ne fonctionne plus, et elle est complètement dévissée, en sachant qu'il n'y a personne qui est venue chez moi entre-temps. Donc là, je me dis, putain, c'est bizarre. Là, là, il se passe des trucs de fou, je ne comprends pas, entre les bruits de pas, et là, l'ampoule qui est dévissée, alors que, enfin, elle était, elle marchait très bien ce matin et hier soir, et qu'elle n'était pas dévissée, et puis vraiment, c'est pas genre, je suis dévissée un petit peu, c'est genre, je suis dévissée de plusieurs tours, quoi. Je veux ma psychotée, mais ça commence à faire beaucoup, les histoires et tout, je me dis, ok, bon, d'accord, et tout, j'envoie un message à mes potes, je dis, putain, il se passe un truc trop chelou, mon ampoule, elle est complètement dévissée, je ne comprends pas. Je vais dans ma salle de bain, et là, dans ma salle de bain, en fait, je passe pour rentrer dans la salle de bain, et là, il y a une odeur, mais de soufre, d'oeufs pourris, mais un truc, en fait, je rentre dans la salle de bain, et c'est en rentrant que, je sais pas comment dire, comme si je croisais l'odeur, en fait, je sens une odeur de soufre, et là, je me dis, attends, mais ça pue, là ? Et donc, je ressors de la salle de bain pour ressentir cette odeur, ça ne sentait plus. Donc voilà, pas d'odeur de soufre et tout, donc je me dis, ok, c'est moi qui ai bugué, c'est pas grave, je prends ma douche et tout ça, je décide d'aller me coucher, et de me dire, vas-y, oublie, oublie tout ce qui vient de se passer, c'est pas grave, voilà, donc je décide d'aller me coucher, et là, toute la nuit, j'ai entendu des trucs dans ma salle de bain, j'avais en fait un évier au pourtour en marbre, et en fait, j'entendais des trucs se déplacer dans ma salle de bain. C'est comme si, quand tu prends ton parfum, et puis tu le reposes ailleurs. Vous voyez, ce bruit, quoi. Et toute la nuit, ça m'a fait ça, enfin, en tout cas, jusqu'à ce que je m'endorme. Alors là, je peux vous dire que je priais pour ne pas réentendre les bruits de pas, parce que, franchement, je sais pas comment j'aurais réagi entre la lumière, voilà, la lumière, l'odeur, les bruits de pas, tout ça, franchement, je ne sais pas du tout comment j'aurais réagi. Et en fait, le lendemain matin, quand je suis retournée en cours, j'ai dit à mes potes, écoutez, il y a vraiment un truc qui se passe dans l'appartement, là. En fait, ça faisait trop, ça faisait trop, trop d'un coup, tu vois. Pendant trois mois, j'ai jamais rien eu. Et là, j'ai fait une soirée avec mes potes qui, eux, disent ressentir des choses, machin. Et depuis, il se passe, mais plein de trucs, quoi. Mais je vous dis, là, encore, c'est vraiment ce que moi, je retiens, parce que ça s'est fait sur... Ça s'est vraiment fait sur plusieurs jours, quoi. Enfin, mais c'est que les trucs qui m'ont vraiment marquée, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, je leur dis, écoutez, là, il y a vraiment quelque chose qui va pas chez moi. Il se passe des trucs... Depuis la soirée, il se passe vraiment des trucs de fou. Faut que vous reveniez. Parce que, franchement, c'est en train de me faire peur. Moi, à la base, j'y crois pas du tout, au fantôme. Mais là, je suis en train de flipper. Et j'ai du mal à trouver des explications rationnelles, en fait, sur ce qui est en train de se passer concrètement dans l'appartement, quoi. On décide, parce qu'il avait neigé ce jour-là, donc, du coup, il n'y avait pas notre professeur. Il n'avait pas pu venir, tout ça. Donc, on décide, en fait, de venir chez moi, de retourner chez moi pour que je leur montre exactement... Enfin, je sais pas, en fait, mais je leur dis, il faut que vous veniez, quoi, pour être rassurée. Tu vois, quelqu'un de... J'ai besoin d'être rassurée que, genre, mon appartement, il va bien... C'est pas moi qui suis en train de déconner, en fait, sur ce qui est en train de se passer dans mon appartement. Et là, tout ce que je vous raconte, ça s'est toujours passé en haut. On décide d'aller chez moi et je leur dis, écoutez, on va monter en haut. Forcément, c'est logique. Et vous allez me dire si on... Enfin, voilà, on va voir si on ressent cette odeur de soufre. Ça ne m'est jamais arrivé de ma vie. On va voir si on réentend des trucs chelous. Enfin, bref, on remonte. Et donc, là, on était... Donc, on était quatre en tout, quatre amis, donc les deux mecs, les deux filles. Et on remonte, donc, ma pote et l'un de mes potes. On remonte pas tous les quatre, mais je sais plus pourquoi il y en avait un qui voulait rester en bas et tout, qui contemplait la neige. Enfin, bref. Et donc, on remonte. Et de là, les gars, mais je vous jure, c'était tellement bizarre. Alors, il faut savoir que je ne chauffe quasiment pas chez moi. Voilà, de base. Et puis, l'appartement, il était hyper bien. Je veux dire, il n'y avait pas besoin de chauffer. En fait, il faisait déjà assez chaud. Je n'avais absolument pas besoin de chauffer. Toutes mes fenêtres étaient fermées. Je n'ai jamais eu ce problème de ma vie. Toutes les fenêtres étaient fermées. Je vous assure qu'on est montés à l'étage et dès qu'on a passé les escaliers et qu'on s'est mis sur le couloir, il faisait froid. Mais froid ! Je ne pourrais même pas le décrire. Genre, en bas, il faisait hyper chaud, il faisait hyper bon, il n'y avait pas de souci. Et en haut, il y a un froid, mais glacial. Et de là, mes potes me disent écoute, Flavie, on ne se sent pas super à l'aise, on ne se sent pas très très bien en haut et tout. Et donc, on inspecte quand même les chambres et tout ça. Mon pote, il regarde s'il n'y a pas des courants d'air et tout. Je regarde s'il n'y a pas des courants d'air. Si la fenêtre est bien fermée, je me dis, bon, c'est peut-être moi qui ai zappé, en plus il neige et tout. J'en sais rien, tu vois. Toujours en train de chercher des explications rationnelles. Et donc, on se retrouve, on finit notre topo, on se retrouve dans ce couloir et on commence à parler. Et donc, il commence à me dire écoute, là, on ne se sent pas super à l'aise, on ne se sent pas très très bien et tout. Et donc, on parlait. Et donc, ma pote, qui était cotée vers l'escalier, elle me dit, c'est vraiment chelou parce qu'en fait, quand je suis au niveau de l'escalier, il fait bon, il fait chaud, il n'y a pas de problème. Mais quand je suis au niveau du couloir, il fait un froid glacial. Tu ne peux pas expliquer cette différence de température, ce n'est pas possible. Dans une même pièce, ce n'est pas possible, quoi. Et donc, de là, on commence à parler, je dis, ouais, enfin bon, je ne sais pas, je commence, enfin, c'est chelou, quoi. Moi, je ne suis pas du tout habituée à ça et tout. Ça commence à me faire flipper, cette histoire et tout. Et en fait, à ce moment-là, donc moi, je suis dos aux chambres et à ce moment-là, je sens quelque chose m'attraper le bras. Mais quand je vous dis m'attraper le bras, c'est m'attraper le bras et ce n'était pas mes potes. Il n'y avait personne derrière moi et c'était froid et ça m'a attrapée. Et de là, je dis, donc j'avais mon pote qui était... En fait, moi, j'étais là, en gros. Il y avait mon pote, il était là et ma pote, elle était juste en face, elle était à votre place. Et là, je dis, mais tranquillement, parce qu'après, je suis quelqu'un d'assez tranquille quand il se passe ce genre de truc. Je dis à mon pote, je dis, est-ce que tu es en train de sentir ce que je suis en train de sentir ? Je dis, il y a quelqu'un qui me prend le bras. Et mon pote, il me dit, oui, je le sens. Et là, ils m'ont dit, écoute, nous, on n'est pas les bienvenus. Donc, ils sont descendus, je suis descendue avec eux et en fait, ils me disent, il faut qu'on quitte la... Enfin, il faut que nous, on sorte de la maison et le gars qui était en bas, il m'a dit exactement la même chose. Il m'a dit, il faut qu'on sorte de la maison, on n'est pas les bienvenus et en fait, ah putain, j'ai des frissons. Je ne sais pas si vous allez le voir mais il y a mes poils, ils sont... Ils sont tout relevé. Et donc, les trois potes disent, on n'est pas les bienvenus et au moment où eux me disent, on n'est pas les bienvenus, moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui voulait que je reste dans l'appartement et moi, je leur dis, je ne sais pas mais ça me pousse à rester dans l'appartement. Pardon, je revis la scène. Je vous jure, moi, quand je raconte... Raconte... Tu m'as fait très grave peur, ça va pas ou quoi ? Maman, elle est en train de raconter des trucs qui font peur là. Excusez-moi. J'étais trois fois en plus en train de revivre la scène, bref, et du coup, au même moment, moi, je ressentais en fait, je ressentais qu'on m'appelait, qu'on m'invitait en gros à rester, je me sentais hyper bien et de là, je dis, écoutez, moi, j'ai l'impression qu'en fait, ça veut que je reste donc tu sais quoi ? Je vais faire mes bagages et je ne vais plus jamais dormir dans l'appartement et à partir de ce soir-là, je n'ai plus jamais dormi dans mon appartement. Voilà, clairement, j'avais hyper la frousse d'y aller et tout et la seule fois où j'y suis retournée, c'est quand j'ai fait mes affaires et que j'ai déménagé puisque ça y est, ma formation, elle était terminée sur Avignon et que je suis rentrée. Donc ça, c'était réellement la première histoire qui s'est passée, qui m'est arrivée et qui en fait, clairement, a complètement ruiné en fait le fait que ma croyance, en gros, le fait que je n'y croyais pas parce qu'au final, je n'ai jamais trouvé de choses rationnelles. Alors après, vous pouvez me dire si vous vous trouvez, voilà, si dans ce que je dis, il y a des choses que l'on peut expliquer mais en tout cas, sur le moment, je n'ai jamais pu l'expliquer et je peux vous assurer les gars que j'ai eu hyper peur mais pendant, genre, ça m'a pris deux ans pour me ressentir réellement mieux et réellement bien. J'avais grave peur de dormir dans la nuit, enfin, dans le noir et tout. J'étais hyper mal à l'aise chez mes parents, j'étais hyper mal à l'aise. Alors, pas mal à l'aise dans le sens où je sens qu'il y a quelqu'un et tout ça parce que quand j'ai déménagé, je lui ai dit, écoutez, on l'avait appelé Monsieur X, je me rappelle. J'avais dit, écoutez, Monsieur X, voilà, on a partagé la maison ensemble. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Maintenant, on va rester dans la maison et puis moi, j'ai fini ma formation. Enfin, je lui avais quand même parlé et tout ça mais voilà, je n'avais pas l'impression qu'il m'ait suivi mais par contre, enfin voilà, tout ce en quoi je croyais, on va dire, ça s'était complètement effondré et j'avais hyper peur et du coup, j'avais vraiment peur chez mes parents. Quand j'allais chez mon compagnon, j'avais super peur mais en plus de ça, dans l'appartement de ma belle-mère, il y avait des trucs qui étaient vraiment chelous pour le coup, voilà, c'est ça aussi, c'est une autre histoire mais il y avait vraiment des trucs chelous et même mon chéri, il m'a déjà avoué qu'effectivement, il y avait des fois où il n'était pas spécialement rassuré enfin voilà, mais ça, moi je n'ai jamais vécu après à part le sentiment des fois d'être observé et tout ça, je n'ai jamais vécu de choses là-bas mais voilà, tout ça pour vous dire que je, j'ai vraiment, j'avais du mal à dormir toute seule et tout pendant mais vraiment super longtemps et le moindre bruit parce qu'après, tu sais, après tu psychotes genre ton cerveau, il essaie d'analyser plein de trucs, tu fais hyper attention à tout ce que tu peux entendre et tout, enfin en fait, tu t'auto-fais peur à la finalité, merci Bernouard, tu t'auto-fais peur à la finalité et du coup, j'essayais vraiment de me dire oh putain, enfin, oh là là, mon dieu, j'ai entendu un bruit, c'est pas normal, enfin voilà, donc du coup après, plus de trucs et tout ça donc au final, j'ai essayé de me formater en mode non mais familles, les esprits, ça n'existe pas, je vous assure que pendant des mois, j'étais en mode ça n'existe pas, t'arriver, ça n'existe pas de me, comment on dit, de me convaincre que ça n'existe pas pour être tranquille, voilà, c'est que vraiment, moi dans ma tête, j'étais en mode warning, warning, quoi tu vois, alors bon, ma mère, elle a commencé, elle me dit, mais si, si, j'ai réellement vécu ça parce que ma mère elle est cartésienne aussi donc voilà, ça c'était clairement la première histoire qui faisait clairement bien peur